La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. La plateforme nationale de commerce appelée Boutique 221 est un centre commercial virtuel, une plateforme qui a une conception différente des autres. En effet, il s'agit de loger des boutiques et non des produits qui intègrent les initiatives existantes avec une approche inclusive. Ibrahima Nour-Edin Diagne, le président du comité de pilotage de la dite plateforme, s'on explique au micro d'Ismaël et Marcel Colli. C'est une plateforme qui, dans son esprit déjà, a une conception différente des autres. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de loger des produits, il s'agit de loger des boutiques. Donc, ça veut dire qu'une personne qui a une boutique dans le monde traditionnel peut la déporter sur le virtuel. Et c'est cette personne elle-même qui va manager ses produits, qu'elle mettra en avant, ses prix, et nous lui offrons un espace qui lui permet de vendre, de recevoir un paiement électronique, de livrer ses clients, tout cela dans un cadre mutualisé. Donc, en cela, c'est une plateforme unique, même si on parle toujours de plateforme de e-commerce. Mais son mode de fonctionnement et sa conception est totalement différente des autres choses qui existent. Deuxièmement, elle intègre les initiatives existantes. Donc, il n'y a pas de mal à ce que d'autres plateformes puissent déverser un opérateur économique qui soit à la fois sur deux, trois, quatre, cinq plateformes. Il n'y a aucune limitation. Donc, ce n'est pas un concurrent aux autres plateformes. C'est une modalité différente. Et par ce modèle-là, ça peut intéresser un opérateur pour mieux valoriser ses produits. Enfin, on a aussi une approche inclusive. Ça veut dire comment aider les gens qui ont les plus faibles capacités digitales à pouvoir être dans le commerce électronique. Donc, tout le dispositif de formation, d'encadrement, de sensibilisation et même de service pour permettre à ces gens qui sont assez loin des outils digitaux de pouvoir en profiter. Donc, en cela, je peux dire que ça peut être, je ne dis pas ça va être, ça peut être une plateforme différente. Maintenant, qu'est-ce qui va faire réellement la vitalité ? C'est tout le processus d'appropriation. Parce que construire une plateforme technique, même si elle a été réfléchie différemment et qu'on a vraiment une panoplie de services pour aider toute catégorie d'opérateurs économiques, c'est la dynamique d'appropriation qui va faire la différence. Comment les opérateurs économiques vont considérer que c'est un levier pour promouvoir leurs affaires ? Et à ce moment-là, l'État aura la possibilité de pouvoir labelliser, dire que sur cette plateforme-là, nous, au ministère du Commerce, nous garantissons que les produits sont propres à la consommation. Que le ministère de la Santé dise, sur cette plateforme, avec les procédures qu'ils ont pour mettre un produit, nous pouvons garantir que les produits sont propres à la santé. Vous voyez que c'est un chantier assez ambitieux. Ce n'est pas une répétition de l'existant. C'est une réinvention, on va dire, du commerce électronique, tenant compte des contraintes réglementaires, des contraintes de compétence et des acteurs du commerce et aussi de la nécessité pour le pays d'être dans le digital à toute échelle. Merci à Ibrahim Nour et Dindjian. Il est le président du comité de pilotage de la plateforme nationale du commerce appelée Boutique 221. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. La Bicis, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La Bicis, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501